Exactement, nous allons comme ça pouvoir présenter à la fois les alternatives à la politique gouvernementale en matière de gestion de crise de l'épidémie, ça vient d'être fait par ma collègue Mathilde Panneau, mais aussi pointer un certain nombre de contradictions en matière de cette gestion. La première des contradictions, elle a été donnée par le ministre Véran tout à l'heure. Il a dit, contrairement à ce qu'on peut dire dans le canard enchaîné d'ailleurs, que les personnes non vaccinées n'étaient pas ses ennemis et qu'il avait de l'empathie. Première nouvelle, mais OK, il a de l'empathie, très bien. Et que du coup, il leur disait solennellement, solennellement, qu'il fallait qu'ils aillent se vacciner, puisque ça serait compliqué de passer entre les gouttes du vario Omicron et que le virus, le Covid, continue de tuer, comme chacun le sait. La question est la suivante. Est-ce qu'en mettant en place le pass vaccinal tel qu'il est fait, nous allons convaincre ou faire changer d'avis des gens qui, jusqu'à présent, ont déjà refusé le pass sanitaire, y compris avec les conséquences sur la vie quotidienne, mais pas que sur la vie quotidienne. Je pense notamment à tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner et d'avoir le pass sanitaire, alors que leur travail en dépendait et qui ont été suspendus, que ce soit dans le monde médical, mais pas que, puisque je rappelle que pour pouvoir travailler dans la restauration qui est soumise au pass sanitaire, il fallait soi-même être détenteur d'un pass sanitaire. Donc comment ces gens, aujourd'hui, que vous avez radicalisés par la brutalité de votre politique, comment vous allez réussir à les faire changer d'avis ? En réalité, vous ne cherchez pas à les faire changer d'avis. Vous faites là une politique qui cherche à montrer que vous faites quelque chose, en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, en expliquant que, ah, là, on contamine. Ah, là, on ne contamine plus. En étant assis ou debout, quand même assez extraordinaire. Sans parler des gens qui sont de grande taille et qui sont plus grands assis que ceux de petites dailles qui sont debout. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous voyez bien que ça ne tient pas debout, pour filer la métaphore. Oui, nous sommes d'accord, se vacciner permet d'être moins contaminé et contaminant, mais pas à 100%. D'ailleurs, on ne sait pas exactement à combien, surtout pas avec Omicron. Et d'ailleurs, on le savait en juillet dernier, alors même que le ministre Auban, parfois fanfaronné, en disant « si on est tous vaccinés, il n'y aura plus besoin de pass sanitaire, regardez, on pourra retrouver nos libertés ». Bon, pensez-vous qu'avec votre texte et de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, vous allez convaincre des gens aujourd'hui réticents ? La réponse est non. Vous juste augmentez. Non, la réponse est non. Vous augmentez le clivage. Et on peut remercier le canard enchaîné, qui nous explique que la seule boussole qu'a le chef de l'État en la matière, c'est de s'attaquer aux non-vaccinés. Voilà. De s'attaquer au sens visiblement plutôt propre que figuré, malheureusement. Et ça, je dois dire que c'est une mauvaise politique et une mauvaise gestion de la crise épidémique. Et je fais mienne les questions qui vous ont été posées juste avant. Les FFP2, les autotests qui ont manqué, les purificateurs d'air qui ne sont toujours pas mis en place, la levée des brevets qui est passée au rang de sujets complètement secondaires, annexes, dont on ne parle plus vraiment, la question des chaînes de production dans ce pays. Pour créer des FFP2, par exemple, peut-être que ce ne serait pas inintéressant, ou les chaînes de production de vaccins, tout court, peut-être, que ça pourrait être intéressant. Pareil, on n'en parle plus. Non, mais par contre, il est urgent d'interdire la danse au bar et au restaurant, sans pour autant, sans pour autant, interdire la danse dans les clubs de danse. Ah, vous m'expliquerez. Franchement, il y a un truc qui m'a échappé. Merci, M. Bernalissis. Le ministre Véran finit son intervention sur la question internationale. Il finit là-dessus. Il admet, il valide ce qu'on est en train de raconter, en disant qu'effectivement, tant qu'on ne vaccinera pas l'humanité, nos chances de voir se résorber l'épidémie, je ne dis même pas en finir, parce que je ne serai pas aussi péremptoire que ça sur la chance d'en finir, mais en tout cas de résorber l'épidémie, sont extrêmement minces. On a aujourd'hui, nous, France, pays riches, 5e, 6e puissance mondiale, ça dépend des années, pas de chaîne de production de masse, de vaccins, ni pour nous-mêmes, ni pour l'humanité. Nous n'avons pas de chaîne de production de masse, de masques, FFP2, ni pour nous-mêmes, ni pour l'humanité. J'ai eu l'occasion d'aller faire un petit déplacement en Sicile, il y a 9 mois, au moment où on pouvait encore prendre l'avion, je ne passe même pas les galères pour revenir, mais bref, peu importe. 100% des Italiens que j'ai croisés, dans la rue, pas à l'hôpital, avaient des FFP2. J'ai moi-même, je me suis dit, excusez-moi, les FFP2 sont obligatoires ici, parce que moi, je n'ai que des masques chirurgicaux, je suis venu en bon français avec mes masques chirurgicaux. Est-ce que je fais une bêtise ? Parce qu'ils ont mis le paquet là-dessus. Parce qu'effectivement, on le sait depuis le début, que les masques FFP2 sont plus protecteurs que les masques chirurgicaux. D'ailleurs, si vous allez dans n'importe quel rayon bricolage, on ne vous vend pas des masques chirurgicaux pour utiliser votre ponceuse. Et encore, le virus, ce n'est pas la même taille que des poussières de chantier. Mais enfin, on sait bien que c'est bien plus protecteur. Et donc, tant que vous ne répondrez pas à ces questions, on comprend bien qu'à la fin, vous mettez un pass vaccinal pour dire « Ah ben, on va faire quelque chose, puis il faut bien de la contrainte, etc. » Mais si les gens qui aujourd'hui sont vaccinés le font parce qu'ils sont conscients que c'est utile de se faire vacciner, le pass vaccinal ne changera rien pour eux, ils continueront de se faire vacciner et de faire les doses suivantes. Qu'est-ce qui a été dit à l'époque par le ministre de pourquoi il fallait qu'on se précipite à la fin du mois de juillet pour venir faire le pass sanitaire ? Parce que c'était urgent de le faire, puis que c'était la dernière fenêtre de tir à laquelle on pouvait se retrouver pour discuter de mesures pour lutter contre l'épidémie. C'était la dernière fois, il fallait pousser un peu le bouchon un peu plus loin pour l'été, mais c'était la dernière fois qu'on se reverrait parce qu'à la fin, de toute façon, ils auraient absolument tous les outils à leur disposition pour pouvoir lutter contre l'épidémie. Paf ! Manque de pot, 29 décembre, nous revoilà ici. C'est vraiment pas de bol, quoi. Moi, j'adjure le ministre et les collègues de la majorité à avoir un minimum de modestie et d'humilité dans la gestion de crise. Parce qu'à la fin, avec vos formules péremptoires et vos contradictions, sans jamais dire « oui, on s'est trompé, on a sous-évalué, on n'a pas vu venir, etc. », quand vous ne dites pas ça, à chaque fois, vous mettez 10 balles dans la machine de ceux qui sont défiants envers le gouvernement, la gestion de crise, le vaccin, etc. Et donc, vous n'aidez pas à résoudre le problème des millions de personnes qui refusent aujourd'hui de se faire vacciner. C'est votre politique qui conduit à cela. D'accord ? C'est pourquoi, à tout le moins, le débat, le fait de pouvoir exposer les arguments tels qu'ils sont là, que les gens puissent les voir, c'est un facteur pour améliorer la cohésion dans le pays et l'adhésion à une politique décidée collectivement. Donc, prenez garde à ce que vous êtes encore à nouveau en train de faire. Je vous remercie, monsieur Bernard de Lécy. C'est pourquoi il faudra s'opposer à ce texte. On pourrait se dire qu'à tout le moins, l'idée de mettre une jauge que ce soit proportionnelle est peut-être intelligente, au sens où, imaginons que vous ayez une salle de spectacle prévue à 5000 places. C'est la jauge max de la salle de spectacle à 5000 places. Et que vous avez, du coup, une jauge, je veux dire, pas plus de 5000 personnes. Vous avez 5000 dans un espace prévu pour 5000. Donc, vous avez quelque chose qui est hyper étroit, finalement, où les gens vont pouvoir se mettre en circulation du virus, y compris s'ils sont vaccinés, puisque le virus peut se transmettre, y compris de cette manière-là. Alors que vous allez avoir un stade de foot de 80 000 places, où vous allez avoir 5000 personnes dedans. C'est quand même pas la même chose. C'est vrai que si on continue à faire en sorte, comme c'était fait au début de la première vague, de mettre les 5000 dans la même tribune, dans un coin, c'est pas très malin non plus. Beaucoup se sont sans doute demandé pourquoi on n'espacerait pas les gens, vu qu'il y a de la place partout dans le stade. Mais bon, ça, ceci est sans doute une autre histoire. Peut-être que c'est organisationnel pour faire réduire les coûts, etc. Mais enfin, la question est légitime. Et à ce moment-là, je poursuis le raisonnement. Si je vous écoute, monsieur le rapporteur, il faut donc limiter les déplacements. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait aux heures de pointe dans les transports en commun ? Ah non, ça recommence. Ah non, ça recommence. Bah oui, ça recommence. Ah, c'est sûr que dans le métro, on ne se contamine pas. Dans le train, on ne se contamine pas. Dans le TER, on ne se contamine pas. Dans les salles de classe bondées, qui ne sont toujours pas dédoublées, on ne se contamine pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, votre cohérence s'arrête aux frontières du métro et du RER. Bon, regardez avec nous que c'est quand même assez étrange. Et là, on ne vous demande même pas de mettre des jauges dans le métro. Ce n'est même pas ça le sujet. C'est juste de mettre des jauges dans les salles de spectacle, de concert, etc. proportionnelles à la taille des structures, pour éviter d'être trop proches les uns des autres. Ça, ça peut être sanitairement viable, entendable, scientifiquement, potentiellement établi. Ou alors, on nous explique qu'il faut arrêter de se voir, y compris ensemble, dans les salles de spectacle. Merci beaucoup, M. Bernal ici. Alors, on va expliquer le piège tendu par ce texte, parce que c'en est un, de ne discuter que de votre fichu pass vaccinal comme étant la seule réponse et solution à cette épidémie. Et souffrez que, par des amendements de suppression, par des amendements de suppression, nous proposions des alternatives à votre politique, uniquement fondée avant sur le pass sanitaire et maintenant sur le pass vaccinal. Dans ces alternatives, il y a notamment les purificateurs d'air. Et, je dois dire, que je souhaite plaider la cause des purificateurs d'air. Non par filtre, car ceux-ci doivent être manipulés et entretenus. Mais par rayonnement ultraviolet C. Des purificateurs de ce type sont utilisés quotidiennement, dans beaucoup de secteurs médicaux, en particulier pour la stérilisation des blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, mais scientifiquement certifiée. Or, nous savons à présent, d'une part, que nous devrons vivre avec le Covid-19 et ses variants. Voir avec d'autres virus du même ordre. D'autre part, quels sont les lieux de contamination ? Je plaide donc pour que les écoles, transports en commun, lieux de travail, de divertissement, et peut-être bientôt bureaux de vote pour le bon fonctionnement de notre démocratie, soient rapidement équipés de ces appareils qui allient sécurité, efficacité et simplicité. Regardez, on dirait des paroles insoumises. Oui, non pas parce que je suis en train de les prononcer, parce qu'en fait ce n'est pas un insoumis, il s'appelle monsieur Cyril Isaac-Sibyl, qui est député du Modem et qui a posé une question au gouvernement. Et je viens juste de la lire, tout simplement, le même jour que moi, quand je dénonçais le fait que le pass sanitaire ne protège de rien, puisque le premier lieu que vous avez fermé, ce sont les boîtes de nuit qui ont été les premières à appliquer le pass sanitaire en question. Alors, maintenant que ça a été dit par le Modem, est-ce que ça arrive plus facilement jusqu'à vous ? Est-ce que vous êtes peut-être un peu emballés par le fait que l'État pourrait mettre la puissance publique pour aider départements, régions, mais surtout, en fait, en réalité, ceux qui sont le plus en difficulté, les communes, pour les écoles primaires. Oui, parce que ce sont aussi les communes qui sont responsables des murs. Et eux, elles ont des budgets extrêmement tendus, notamment les petites communes où il reste encore des écoles et des salles de classe. Ce n'est pas fait, nous voulons que ce soit fait. On a vu quand même, ça a été dit tout à l'heure, excellemment par le collègue Jumel, mais il est trop modeste pour le rappeler, mais qu'effectivement, on ne faisait plus de séquençage des tests et que M. Rosier, qui nous donne ses chiffres sur CovidTracker, est en incapacité de donner la progression du variant Omicron, puisque les données ne sont plus disponibles. Donc, je ne sais pas comment vous vous faites, à moins que vous ayez un super CovidTracker intégré, mais aujourd'hui, on n'a pas cette donnée-là. Par contre, on a un certain nombre d'autres données. Mais quand bien même ils l'attraperaient davantage, on sait deux choses. C'est que les jeunes développent moins de formes sévères que les plus âgés. C'est quand même une démonstration qui a été faite depuis le début de l'épidémie. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le virus, le vaccin, pardon, sauf à faire des doses hyper régulières, et encore là, tous les trois mois, je ne suis même pas sûr que ce soit suffisant, puisque les études qui ont été montrées, c'est que jusqu'à deux mois, on a une protection efficace contre la transmission, c'est-à-dire le fait d'avoir le virus et de le retransmettre. Or, le seul intérêt qu'on pourrait avoir de vacciner les plus jeunes, ce n'est pas qu'ils ne développent pas les formes sévères, parce que de toute façon, ils ne les développent pas, c'est qu'ils ne transmettent pas eux aussi le virus. Or, la balance, y compris sur ces aspects-là, elle n'est pas en votre faveur, elle n'est pas hyper favorable. Surtout quand on dézoome un tout petit peu, qu'on se rend compte qu'on avait, au 17 décembre, j'espère que ça s'est amélioré, 30% des résidents en EHPAD qui n'étaient toujours pas vaccinés, qui n'avaient pas leur dose. Surtout quand on dézoome encore plus, c'est qu'on se rend compte qu'à l'échelle du monde, l'accès au vaccin rend difficile le fait qu'on combatte efficacement la pandémie au niveau mondial et qu'on évite les vagues suivantes. Donc, plutôt que de vacciner les plus jeunes, de leur mettre le pass vaccinal, etc., utilisons nos doses à bon escient. Utilisons nos doses à bon escient. Il n'y a pas de contradiction entre le sport et la santé. Il y a une complémentarité, pas entre le vaccin et le sport, mais entre le sport et la santé. Ça, il y a une vraie complémentarité. On le sait, c'est établi, c'est millénaire. Bon, donc, c'est plutôt ça que nous devrions garantir et, encore une fois, convaincre plutôt que contraindre, surtout pour les plus jeunes, dont on sait qu'ils ne développent pas les formes graves, enfin, très peu, très, très peu les formes graves de la maladie. Et qu'ils s'ils développent les formes graves de la maladie, c'est notamment parce qu'ils ont des comorbidités dont l'obésité. Bon, on remet ça dans le contexte. Mais il y a un truc qui m'échappe, moi. C'est que dans les mesures qui ont été prises là, immédiatement, tout de suite, maintenant, en ce moment, pendant que nous parlons, 29 décembre, on nous explique que nous n'avons pas le droit de danser dans les bars et les restaurants. Alors, pourtant, en même temps, on laisse les gens danser dans les clubs de danse. C'est bien qu'on se dit que dans les clubs de danse, c'est important de laisser les gens danser. C'est une activité physique. À la différence d'une activité peut-être moins physique, en tout cas, pas évidemment physique, dans les bars et les restaurants. Même si, moi, la distinction, je n'arrive pas à la faire, en vrai. Je ne vois pas pourquoi on interdit les uns et pas les autres. Donc, je préférais qu'on n'interdise personne. C'est mon point de vue. Mais, en tout cas, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, si le gouvernement maintient la danse dans les clubs de danse, c'est qu'il le considère comme une activité physique et que les activités physiques sont importantes. Donc, je poursuis le raisonnement jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut protéger. C'est pas le fait d'être vacciné ou pas. Le fait de faire du sport. C'est ça qui est important et qui est essentiel. Le reste, vous avez déjà mis suffisamment de contraintes dans la société comme ça pour ne pas être obligé d'en rajouter. En tout cas, pas par ce biais-là et pas par ce bout-là. Merci.